Le mot avortement n'existe pas en droit béninois. Le législateur a préféré l'expression interruption volontaire de grossesse. Parce que lorsqu'on prend le mot avortement au sens littéraire, ça peut être interruption volontaire ou non volontaire. Et lorsqu'on parle d'interruption non volontaire de grossesse, on va parler des fausses couches. Alors que le droit béninois ne régit pas les cas de fausses couches. Alors, lorsqu'on parle d'interruption volontaire de grossesse, le législateur a précisé interruption volontaire de grossesse sans habilitation et qualification médicale. Et lorsqu'on entend l'expression de cette manière, on peut également dire, oui, il peut y avoir interruption de grossesse avec qualification et habilitation médicale. Et le législateur a encadré ce fléau-là en disant, en donnant trois conditions. La première condition qui est un risque, lorsque la grossesse comporte un risque pour la santé de la femme enceinte. La deuxième condition, lorsque nous sommes dans des cas de viol ou des cas de grossesse issus d'une relation incestueuse ou lorsque l'enfant, le foetus, a une malformation. Et lorsqu'on prend le plan qualification médicale, il ne s'agit pas, lorsqu'on se retrouve devant l'une de ces conditions, d'appeler son frère, un médecin, un ancien médecin, de dire, voilà, le législateur a prévu que lorsque le foetus a une malformation, il faut avorter. Donc, viens m'aider, nous allons avorter. Il faut un médecin qualifié, médecin certifié. Et l'article 519 du code pénal a été clair. La législateur précise que lorsque l'interruption de grossesse se passe dans des lieux inappropriés ou des conditions qui ne sont pas autorisées par le ministère de la Santé, alors la peine prévue, la sanction, sera au double. Et lorsqu'on parle de sanctions en cas d'interruption volontaire de grossesse, hormis ces trois conditions-là que j'ai énumérées, le législateur a prévu que celui qui sera reconnu coupable de ces faits sera puni d'une peine d'emprisonnement allant de 5 ans à 20 ans et d'une amende allant de 500 000 à 2 millions. Et lorsque ça se passe dans des conditions pas normales, des conditions qui ne sont pas autorisées du tout, des personnes qui ne sont pas qualifiées à le faire, qui le font, la peine sera au double.